Bonjour à tous, je m'appelle Selena Viau et j'ai 16 ans. Je suis partie en line-échange des Etats-Unis cette année et j'ai été placée à Ankorej en Alaska. Pendant les vacances de Noël avec ma famille d'accueil, on est partis à plusieurs endroits. On est partis en Floride, on est partis en Carole du Nord et on est restés aussi quelques jours à Seattle, vous allez voir pourquoi, c'était parce que ce n'était pas prévu. Je vous ai fait un vlog de toutes ces vacances, on est partis une autre semaine, je ne sais plus trop, mais on est partis quelques jours. Je vous ai fait un vlog, comme ça vous pouvez venir découvrir le reste des Etats-Unis avec moi. Ok, bon là on vient d'embarquer, on est dans la rue. Bonjour, je m'appelle Sabrina. C'est ma soeur d'accueil. Bon du coup, premier avion direction Seattle et après on emmène notre deuxième avion de Seattle à Orlando, donc voilà. Juste pour l'information, entre Ankorej et Orlando, il y avait 4 heures de décalage horaire, donc c'était 4 heures devant Ankorej. Donc on n'était tous pas fatigués. Ici, il était vraiment minuit et demi quand on arrivait. Ensuite, comme vous avez pu voir, premier jour, on est allé au parc aquatique Volcanoes Bay. C'est un parc aquatique qui fait partie du groupe Universal, donc je n'ai pas trop filmé sur place, parce que c'est un parc aquatique, même que je n'avais pas mon téléphone, mais c'est vraiment super bien, j'ai adoré. Il faisait à peu près environ 20 à 25 degrés, donc pour un mois de décembre en Floride, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, ça c'est à quoi le parc ressemblait. C'est vraiment super joli, c'était grave décoré. Et puis voilà, on a adoré. Ensuite, le deuxième jour à Orlando, on n'a pas fait grand chose, ce qui faisait pas très beau. Donc voilà, on a juste passé du temps à la piscine de l'hôtel et puis voilà. Donc oui, l'après-midi, il serait mis à pleuvoir, donc on était grave décoré parce qu'on voulait aller faire des activités, mais on ne pouvait pas. Donc on a fini par aller dans une salle d'arcade et on n'a pas gagné grand chose, mais c'était chouette. Ensuite du coup, on a rejoint une amie à nous à Disneyland pour manger avec elle au dîner, c'était trop bien. Donc du coup, on est à Disney Springs et c'est juste à côté de Disney, du coup en Floride, mais en fait on n'a pas pu aller parce qu'il n'y a plus de tickets. Mais du coup, on a une cousine à nous qui est allée et du coup, on l'a retrouvé ici pour manger. Donc du coup, on était un peu dégoûté de ne pas pouvoir aller à Disneyland avec elle, mais bon, c'est pas grave, on a quand même passé du temps à Disney Springs. C'était super joli, tout était trop décoré. Et voilà, on a passé un bon moment. Ensuite, il était déjà temps d'aller en Corolline du Nord à Charlotte, qui me semble la capitale du pays de la Corolline du Nord, je ne suis pas sûre. Donc, maintenant, nous allons acheter des bagels, parce que nous avons abandonné le resort, si vous pouvez voir. Et nous allons acheter des bagels, et puis nous allons aller sur notre plane à la Corolline du Nord. On va chercher des bagels et avions pour Charlotte. Donc du coup, après on a voyagé jusqu'à Charlotte et ça nous a pris environ une heure et demie, deux heures. C'est pas très loin en fait, c'est quand même en Paris-Marseille, donc on les a rejoints. Et du coup, on a rejoint la famille de mon père d'accueil et c'était trop bien. Ils étaient super gentils, on a passé un super bon moment tous ensemble. Et vous allez voir, on a aussi retrouvé mes deux autres soeurs d'accueil qui sont déjà plus grandes et qui ont créé la maison. Donc du coup, en fait, on s'est tous retrouvés là-bas. C'est un peu genre réunion de famille. Alors vraiment, mon truc préféré en Corolline du Nord, c'était vraiment les quartiers. C'était tellement beau. J'ai vraiment adoré les maisons en briques. Je trouve ça magnifique. Et donc j'ai beaucoup aimé me promener en Corolline du Nord. C'est qu'en fait, les quartiers sont très différents d'un état à l'autre. Et donc c'est trop cool de voir. Ensuite, le quatrième jour, on est parti en arrière du karting. Du coup, avec toute ma famille d'accueil, donc on a retrouvé aussi les cousins, les tantes et tout ça. Donc on est tous parti en arrière du karting et c'était trop bien. Bon, par contre, je suis pas très douée. Enfin en fait, je pensais que j'allais vite, mais j'allais pas très vite et je me suis retrouvée dernière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop fort, mais c'est pas grave, j'ai quand même mis un bon moment. Ensuite, le jour d'après, on est parti faire du shopping en famille. Donc avec toutes mes soeurs d'accueil, donc on était quatre. On est parti au mall et on a fait plein de boutiques et on est tombé sur une Lego store. Et donc on était bien évidemment obligé de faire notre petit personnage en Lego. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a pris dans les grands bacs, on pouvait choisir la tête, le corps et tout ça. Donc on s'est bien amusé à faire ça. Et voilà, donc ça, c'est les résultats. Elles sont vraiment trop bien. On les aime beaucoup. Du coup, on a chacun gardé le nôtre et c'était cool. Du coup, on est vraiment resté toute la journée au mall après manger. On a encore fait les magasins et puis voilà. Et en même temps, puisque vu qu'on était parti le jour juste après Noël, on a passé le nouvel an en Carole du Nord. Donc c'est trop bien. Et Sabrina m'a entraînée pour sauter dans la piscine à genre moins trois degrés. Donc c'était froid, mais c'était drôle. Ensuite, ce jour-là, on n'a vraiment pas fait grand-chose. On a juste traîné en famille. Et voilà, du coup, on a profité de voir le reste de la famille qu'on ne voit pas souvent. Et j'ai enfin acheté mon nouveau téléphone qui me faille depuis longtemps. Donc si vous voyez que la qualité est meilleure, c'est pour ça, c'est grâce à ça. Donc la qualité de réchanger à partir de maintenant, voilà. Ensuite, du coup, notre dernier soir sur place, on a juste passé du temps dans Charlotte même. Et on a visité un peu le centre-ville. Ensuite, j'ai pas filmé le voyage parce qu'on est partis tôt. Mais on est retourné en Floride pour finir le reste de nos vacances. Et on a atterri à Miami. Du coup, on a fait un mètre tchèque. On a profité pour visiter, enfin, conduire dans le centre-ville de Miami avant de descendre à notre destination de vacances dans les Keys. Donc on va être sur une archipel tout au sud de la Floride. Et on est resté, nous, à Key Largo pour... voilà. Mais donc avant, on a profité pour conduire dans le centre-ville de Miami. Et c'était très sympa. Donc on est arrivé à notre résidence après quelques heures de route. Et il y avait des chats à notre résidence. C'était beaucoup trop mignon. On est arrivé en milieu d'après-midi, il me semble. Donc on a profité pour aller voir la plage de la résidence qui, d'ailleurs, était pas ouf. Donc on est partis à la piscine à la place. Donc voilà, du coup, c'est la plage. La résidence n'est pas très grande. Donc on n'a pas trop voulu se baigner. En plus, il faisait quand même une oreille. Il ne faisait pas non plus super chaud dans l'eau. Donc on est partis à la piscine à la place. Le lendemain, on avait toujours tenté de socialiser avec les chats. Ils étaient beaucoup trop mignons, mais ils ne se faisaient pas caresser parce qu'ils sont sauvages. Alors ce jour-là, je pense que c'était le meilleur jour des vacances. On est partis faire une excursion sur un bateau. Donc on est partis faire de la plongée en tuba, donc voir des poissons. Malheureusement, c'était assez flou, donc on n'a pas vraiment de poissons. Mais après, ils avaient un paddle sur le bateau, donc on a pu faire des activités. Et c'était trop cool. C'était vraiment très vibe et c'était trop cool. En plus, il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent. Enfin, c'était trop cool. On est de retour en Floride. Et on est partis faire une excursion à un bateau pour aller faire de la plongée avec un tuba. Donc on a fait ça. Et là, on est toujours en excursion, mais on est toujours en banc de sable. Du coup, c'est beaucoup plus... Genre, on peut étonner un domine. Donc là, on fait du paddle. Et voilà. Bon, par contre, c'est comme au karting. Ça reste à travailler. Je ne maîtrise pas vraiment. Donc ouais, du coup, on a échangé de pilote. On est paddle-boating sur le sable maintenant. On a juste fait snorkeling. Comme... Avec les peines. Oh mon dieu. Et l'eau est en fait un peu calme, mais c'est bon. Parce qu'on est amoureux. Et c'est comme le soleil. Donc... C'est pas trop calme. Ils ont flottes. Ils ont flottes. Ils ont flottes. Ils ont flottes. Ils ont fait une vidéo ou une vidéo ? Une vidéo. Tu m'as dit des choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, ensuite, Sabrina qui tente de nous montrer ses talents de gymnaste sur un tapis flottant. Première essaye, pas très concluant, mais c'est pas grave. On recommence. On retente. Et ça marche mieux. Donc on est rentré de la plage et évidemment on est passé directement à la piscine. Et on a revu nos amis des chats qui sont absolument trop mignons. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, on est parti à plein d'endroits différents. Et donc là, du coup, on était tout au sud de la Floride à Killargo. Et on est passé... Enfin, on est parti pour Captiva qui est une île sur la gauche, sur l'ouest de la Floride. Et donc du coup, c'est dans le golfe du Mexique. Et en partant, sur la route, on est passé par une réserve d'alligators. On a pu voir plein d'alligators. Et d'ailleurs, on dirait pas comme ça, mais ils sont super grands. Et donc, c'est assez impressionnant, mais c'était quand même intéressant à voir. Et donc, il y avait un petit bâtiment à côté sur la réserve qui expliquait un peu l'histoire de l'alligators. Et la pratique, enfin du coup, maintenant ça explique, mais la lutte d'alligators. Donc, ils expliquaient tout ça et c'était super intéressant à voir. Donc voilà, on avait plein de choses sur les alligators du coup de Floride. Et après, du coup, on est reparti, il est resté une heure ou deux de route jusqu'à du coup Captiva. Donc l'île où on a qu'elle est restée. Et voilà. Alors, en fait, on ne savait pas quand on a pris notre ticket parce qu'on les a pris avant. Mais en septembre, il y a eu un ouragan sur l'île de Captiva. Du coup, juste vraiment là, on venait de réserver nos vacances pour décembre. Et donc en fait, en soit, c'était quand même toujours ouvert, mais il y avait quand même des séquelles de l'ouragan que je vais vous montrer plus tard. Mais donc voilà. Par contre, les maisons Captiva, c'était trop beau. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment genre super grand, super luxueux. Et c'était trop beau. Ensuite, du coup, on est arrivé à la résidence. Et ça, c'est de la vue sur la mer qui était beaucoup trop belle. Et ça, c'était trop Pinterest. C'était trop joli. Le premier soir, on est parti voir, puisqu'on arrive en fin d'après-midi, on est parti voir le coucher de soleil qui était trop beau. Et d'ailleurs, on a bien profité parce que c'était vraiment le seul jour quand on arrivait où il ne pleuvait pas parce qu'après, le reste du temps, on est resté là-bas. Il faisait mauvais sens tout le temps. Donc du coup, on n'a pas eu de chance. Mais on a quand même pu voir un super joli coucher de soleil en Floride. Donc voilà. Du coup, comme je le disais, le lendemain matin, on s'est réveillés et il pleuvait des cordes. Ensuite, pareil, le jour d'après, il faisait toujours moche, mais il y avait du vent. Et là, comme vous pouvez voir, c'est les traces de l'ouragan en septembre dernier. Donc du coup, on n'a pas eu de chance qu'on avait déjà booké les tickets pour venir ici. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est juste Sabrina qui fait Sabrina. Donc d'ailleurs, évidemment, parce que c'est pas drôle, il s'était remis à pleuvoir. Donc on est rentré à l'intérieur. Ensuite, il avait regardé un pleuvoir. En fait, il a fait que pleuvoir avant. Enfin plus. Voilà. Ensuite, c'était censé être la fin des vacances. Et du coup, il était temps de rentrer. Sauf qu'on a appris dans la nuit, juste avant qu'on parte en fait, que vu que vous avez entendu parler, il y avait eu tout un scandale avec la compagnie Alaska Airlines, avec laquelle on voyageait à cause d'une porte qui s'était détachée. Et du coup, il y a plein, plein, plein d'avions de cette compagnie qui ont été décalés, enfin qui ont été annulés ou reportés ou tout ça. Et du coup, on était censé faire Floride, Seattle, Seattle Anchorage, mais on s'est retrouvé bloqués à Seattle pour quatre jours. Donc on a profité pour visiter Seattle puisqu'on était bloqués là-bas. Mais voilà. Bon, même si on n'était pas censé y rester et on n'était pas censé venir du tout à Seattle, j'ai quand même beaucoup aimé. On a vu plein de trucs. On a vu l'hôpital de Grey's Anatomy comme prévoir. Et ensuite, on a conduit un peu sur un point de vue. Du coup, on pouvait voir Seattle de nuit et c'était beaucoup trop beau. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de Seattle. C'était trop beau. Donc voilà, on est un peu promis dans la ville pour explorer puisqu'il y avait un peu que ça à faire. Et on a réussi à tenir des tickets un peu à la dernière minute pour monter dans l'aiguille de Seattle. Vous savez, c'est le grand monument qui ressemble à une aiguille à Seattle. Donc on est monté, il y avait un ascenseur et on est parti. Et voici la vue. C'était super beau. Après, on n'avait pas eu de chance qu'il faisait pas soleil le jour où il y allait. Enfin, il y avait des nuages, mais c'est comme super joli. Oui, par contre, le sol. En fait, ça tournait. Et c'est un peu bizarre à expliquer, mais le sol tournait autour. Du coup, pendant qu'on marchait, ça tournait aussi. Enfin, c'est un peu bizarre. Et donc voilà, ça nous avait un peu donné le vertif. Donc voilà, on est redescendus dans l'ascenseur. Ça y est, après être resté presque 4 jours bloqué à Seattle, puisque pas d'avion. On rentre enfin chez nous demain matin. Donc là, c'est bon. Je ne sais pas si je me vois, je fais une valise. Et voilà, on rentre à la maison. Bon, du coup, cette fois, on est pour de vrai rentré en Alaska. Et voilà, on a pris l'avion et puis c'est tout. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous montrer un peu l'intérieur de l'aéroport d'Ankorej, qui était du coup décoré sur le thème de Alaska. C'était super joli. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. Ce point vidéo, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt du coup sur la chaîne d'Espera.